Je voudrais rester dans la trame de ce que nous propose le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est un jour de présentation de vœux de Nouvel An. Et je crois que cela suffit pour que nous comprenions les uns les autres que d'aujourd'hui n'est une relation nouvelle entre le CNRD, le gouvernement et les hommes et les femmes politiques. Ceux qui avaient des doutes mettront du bémol sur leurs doutes. Le temps du discours, des dialogues fondamentaux viendront. Ce temps viendra. Et nous aurons à évoquer tous les sujets où il y a des questionnements. Mais nous savons tous, si on est de bonne foi, qu'en quelques mois du 5 septembre, quand on compare risque-prix, parce que rien ne se fait sans risque, surtout de ce genre, et les actes posés, même à titre indicatif, il y a un chiffre qu'il faut donner. Le bilan est globalement positif. Il est positif, ce n'est pas pour être l'audateur. Aucune entreprise humaine ne peut aller jusqu'à son terme sans qu'il y ait parfois des anicroches, des incompréhensions. Mais ces réunions sont organisées pour pouvoir lever justement ces équivoques. Et j'espère que de ce jour, nous allons aller au même pas dans l'esprit de réconciliation, dans l'esprit d'asseoir la justice. Après tout, ceux qui ont trouvé travail, justice et solidarité, comme devise de notre pays, je crois qu'ils ne se sont pas trompés. C'est le travail, c'est la justice, c'est la solidarité, qui représentent toute vie humaine. Monsieur le Président, je vous remercie.